Salut les petits cookers, alors ma petite sauce tartare, mayonnaise tartare pour les burgers, pour accompagner des viandes, des frites, c'est sympa. Je mets deux jaunes d'œufs et je mets une grosse cuillère de moutarde à l'ancienne. Je remue bien. Voilà, je mélange déjà un petit peu. Et là, je vais mettre l'huile. Alors quand vous faites la mayonnaise, vous fouettez tout le temps et vous mettez l'huile en petit filet. Et de temps en temps, vous arrêtez complètement et vous battez pour bien intégrer de l'air et vous continuez pas à mettre de l'huile. Vous laissez comme ça, bien, bien. Voilà, là, vous voyez, j'arrête. Et je vais battre encore une bonne trentaine de secondes à fond. Et après, je vais remettre de l'huile. De temps en temps, vous faites des stops. Et comme ça, ça va intégrer de l'air dans votre mayonnaise. Et ça va permettre d'avoir une mayonnaise parfaite, bien ferme. C'est pour ça que des fois, vous ratez votre mayonnaise parce que vous mettez de l'huile trop, trop, trop vite. Donc on n'hésite pas, entre deux, à arrêter. Vous voyez, voilà. Là, j'ai fait des pauses, à chaque fois bien remuer. Et voilà, là, j'ai mis à peu près, on va dire, un tiers de litre, soit 400 grammes, on va dire, d'huile neutre, d'huile de colza ou d'arachide. Et vous voyez, elle tient à la perfection. Je sale, je poivre, bien sûr. Et là, ma mayonnaise à la moutarde à l'ancienne est prête. Donc ensuite, on va l'aromatiser un petit peu, vous allez voir. Je prends des câpres, une bonne cuillère de câpres. Donc là, c'est une très grosse cuillère, donc vous mettez deux cuillères à soupe, vous, de câpres. Et je les hache un petit peu grossièrement. Je laisse quand même des beaux morceaux de câpres apparaître. Et je vais l'intégrer à ma mayonnaise. Voilà. Hop. Allez, on la débarrasse sur la mayonnaise. Voilà. Ensuite, oignon rouge. Un oignon rouge que je vais, comme ceci, vous voyez, s'isoler. Donc je ne vais pas jusqu'au bout. Ensuite, je coupe en bas et en haut. Vous voyez, jusque là, on a été avec le couteau. Et après, je coupe des petits cubes. Voilà. Et je l'intègre à ma mayonnaise également. C'est une sorte de mayonnaise tartare, un petit peu améliorée. Mais avec les burgers, ça va à la perfection. Et même sur une viande grillée, côte de bœuf, c'est parfait. Je mets une grosse, vous, deux cuillères de ciboulette, ciselée. Et cornichons, pareil, vous les hachez grossièrement pour avoir des gros morceaux de cornichons que vous mettez aussi à la mayonnaise. Et notre mayonnaise sera prête. Voilà. Vous voyez, notre mayonnaise est prête. Elle est débarrassée, là. Et là, on a une mayonnaise tartare magnifique. Voilà. Allez, les petits cookers, à bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à parler du TikTok, de la chaîne YouTube, tout ça. Et peut-être à bientôt pour d'autres recettes. Enfin, c'est sûr, même. Ciao, les. Bon après-midi.